Salut, je m'appelle Thomas Dufour, je suis étudiant en troisième année en écriture dramatique à l'École nationale de théâtre du Canada. L'École nationale, en quelques mots, comment je le décris aux gens? Moi, je dis que nos cours, c'est un 5 à 7 sérieux, sans alcool, où on parle de théâtre, de nos démarches de texte, mais il y a cette ambiance-là très simple, très détendue, puis on parle de théâtre, on échange, on discute, puis on est toujours en réflexion. Puis pour moi, c'est une école qui est basée sur la question et moins sur la réponse. On trouve des bonnes questions avant d'essayer d'avoir un produit final, avant d'essayer de faire quelque chose de bon, on essaie de se poser les bonnes questions. C'est une école de la question pour moi. Il y a différents types de cours. Il y a des cours qui sont plus axés sur l'atelier, donc on apporte des textes en classe, on les commente, on les discute, on les lit ensemble. Des fois, on les joue. Puis il y a des cours qui sont plus théoriques, donc on discute de pratiques, de démarches, d'histoire du théâtre, de comment telle ou telle pièce ou tel auteur travaille. Il y a des cours de lecture, donc on va lire des choses du 17e siècle jusqu'à ce qu'il s'est écrit, genre il y a un mois, je ne sais pas, au Congo. Donc on a des trucs très, très contemporains, des trucs qui datent plus. Très rapidement, il y a comme des liens qui se créent dans le travail, puis dans les parcs aussi. Puis ça devient comme rapidement une communauté, puis des amis. Ça m'a fait ça vraiment vite. Puis ça se fait dans le travail, ça fait que ça fait comme naturellement. Puis un matin, tu te réveilles, puis tu es comme, « Ah, mon Dieu, il y a plein de gens que j'aime, puis avec qui j'ai envie de travailler pendant l'école, puis après l'école. » Ça fait que ça crée des liens très vite. Chaque prof est un artiste ou quelqu'un qui écrit ou qui a une démarche. Puis chaque prof arrive avec sa vision du monde, puis sa façon de voir l'écriture. Puis comme étudiant, on se forge beaucoup soit en opposition, soit en complémentarité avec certaines démarches. Ça fait que c'est un peu à la carte, là. Tu vas piger ce que tu veux un peu partout. C'est un échange, tu sais, avec des humains qui ont juste plus de métiers que nous, puis qui ont réfléchi l'écriture beaucoup. Ça fait que, puis souvent, on apporte des réflexions, ils apportent des réflexions. C'est une espèce de melting pot de pensée. Avec l'école, ce qui est bien, c'est l'épreuve de la scène, de voir ses mots sur scène. Puis à un certain moment, tu vois ce que tu as écrit, puis tu te dis, « Ah, tu sais, si on coupe le trois quarts, c'est meilleur. » Ça fait que tu as cette approche-là, puis cette confiance-là pour être capable après ça d'aller couper, d'aller travailler des dialogues dans le détail. Moi, le problème que j'avais en rentrant à l'école, c'est que je ne savais pas trop par où prendre cette chose-là, qui était le théâtre, le dialogue, le monologue. Je me disais, « Ah, tu sais, je suis capable d'en faire un, mais le retravailler, puis le rendre meilleur, je ne sais pas comment faire. » Ça fait que je veux juste le laisser comme ça, tu sais. Ça fait que là, maintenant, j'ai comme des outils pour rentrer dans le texte, puis travailler, puis passer des jours à travailler une chose. Ce que je n'avais pas avant.